Et en sport, après la courte victoire des Léopards de la RDC d'un but à zéro face au crâne de l'Ouganda, la Mikane, comptant pour la réception du 11 national RT congolais le dimanche prochain à Franceville par la sélection gabonaise. Les sélectionnés nationales de la RDC pensent que cette victoire va certainement booster le moral de ses joueurs et remettre en confiance les Léopards en quête des qualifications pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desavres estime que ce match de fixation a également permis de voir certains joueurs afin d'ajuster son 11 de départ face au Gabonais le dimanche prochain. Vu la composition d'équipe, j'avais décidé de voir en situation certains joueurs que je n'avais pas vus sur le dernier stage. Donc dans ce cadre-là, la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Je vous disais en anglais tout à l'heure que j'étais content forcément de jouer l'Ouganda. C'est particulier pour moi. J'ai vécu un moment super là-bas et je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon. Je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix, ce n'est pas forcément une équipe B, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Je suis très content du résultat et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil. Et puis on sait que dans le football, de toute manière, c'est la concurrence qui fait avancer les choses. Comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe. Et puis aussi, comme je le dis depuis longtemps, il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements, des binationaux. On a encore Dylan qui a fait sa première sélection, on a William qui a fait sa deuxième sélection.